Hello à tous, c'est Audrey. J'espère que vous avez faim et que vous avez très envie de fromage, en particulier d'une bonne raclette. Regardez ce que j'ai reçu. Une jolie box argentée. Non, sans rire, une très belle box raclette. Elle est arrivée bien fraîche avec son petit pain congelé. Alors évidemment, maintenant, il n'est plus congelé, mais voilà, c'est arrivé super frais. Et c'est la box fromage. Alors vous allez voir, meilleur ouvrier de France. C'est du lourd. On a pas mal de raclette. Je vous propose de découvrir tout ça en vidéo. J'espère vraiment en tout cas que ça va vous plaire. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti pour cette box au fromage. Alors, petit flyer, mais je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Je vous montrerai ça juste après, parce que ce serait quand même dommage. Bel emballage sous vide. C'est parti. J'ai l'appareil à raclette qui chauffe. Les pommes de terre qui sont prêtes, la charcuterie. Oui. Alors, on commence avec la raclette au bleu Bavirola. Regardez-moi ce morceau de compète. Oh là là. Hum, ça sent bon. Oh là là. Ça, je sens que je vais adorer. La raclette à l'ail des ours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ail des ours, c'est une plante qui a le parfum de l'ail, mais qui ne vous laisse pas cette haleine de cheval. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est très, très bon. Franchement, raclette avec l'ail des ours, j'en avais jamais vu. Ensuite, on a la raclette à la moutarde. Ça, ça va être pas mal aussi. La raclette au morbier. Alors, le morbier fondu, c'est super bon. Et un petit morceau de raclette nature. Donc, vous avez le petit flyer, en fait, qui vous explique tout, qui vous fait un petit rappel de ce que vous avez. Raclette IGP. Vous avez le nombre de matières grasses, 52. Pour le bleu, c'est 35% de matières grasses. Donc, voilà. Vous avez un petit résumé. Et on vous met même aussi quel vin, quelle boisson accordée avec cette raclette. Voilà. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, parce que je commence à avoir très, très faim en voyant ces fromages, c'est de passer à la dégustation. Allez, regardez, dégustation. Fouh là là. Ah oui, on sent le fromage de qualité, quand même. C'est très fin. C'est un bleu qui n'est pas trop salé, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, est-ce que c'est pas trop salé ? Mais non, non, c'est pas trop salé. C'est très doux. Et c'est vraiment fin en bouche. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Regardez, aille des ours, elle est prête. Oh là là, ça va être gourmand. Allez, dégustation. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est légèrement parfumé. Pareil, elle est très fondante. On sent juste le petit goût subtil de l'ail des ours. C'est trop bon. Alors là, moi, je suis contente parce que c'est vraiment une première pour le coup, l'ail des ours dans une raclette, je n'avais jamais essayé. Donc, c'est validé. C'est très, très bon. Regardez, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure quand je vous ai montré, mais en fait, c'est déjà pré-découpé. Donc, c'est très, très pratique. Même si vous avez un morceau comme ça et vous n'avez pas besoin du fil pour couper, en fait, tout est déjà pré-tranché dans la longueur, dans l'épaisseur, de tous les côtés. Donc, c'est plutôt cool comme ça. On peut mettre seulement quelques petits dés et ajouter des champignons, la charcuterie. C'est plutôt bien vu. Allez, c'est parti pour la version morbillée. Dégustation. C'est très, très chaud là. Alors, moi, j'ai toujours fait fondre du morbid sur les pommes de terre. Donc là, je suis conquise. Regardez. Pommes de terre en forme de cœur. Bon, ben, je continue. Allez, regardez. Celle-ci, c'est celle avec les graines de moutarde. Dégustation. Raclette, graines de moutarde, valeur sûre. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à découvrir la box fromage. Tout est en description. N'hésitez pas à dérouler le plus. C'était vraiment très, très bon. C'était fameux. Et on s'est bien régalé. Allez, en attendant, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga, gourmandes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501